D'aussi loin que remonte votre mémoire, quel est votre premier souvenir de cinéma ? Et cette question, elle interpelle tout le monde, tout le monde. Et la plupart des gens, 9 fois sur 10, s'en rappellent. La cinéphilie, c'est l'amour du 7e art. Parce que le cinéma me fait du bien, le cinéma m'a sauvé à plusieurs moments de ma vie peut-être. Comme j'étais enfermé dans un pays communiste, on pouvait quand même voir des films français, des films italiens. Je pense que j'ai toujours eu ce rêve un jour de faire non seulement les films, mais de faire un film en italien et en français. Parce que c'est ça pour moi, le cinéma qui m'a influencé le plus. C'est manger, manger du cinéma, tout style. Je sais qu'il y a plein de styles que je n'ai pas encore bien visités, testés. C'est vraiment un endroit qui est comme une sorte de laboratoire dans lequel on peut puiser des choses. C'est comme une très grande bibliothèque. Moi, j'ai des périodes pour voir les films. Par exemple, quand je suis en tournage, je ne les vois pas. Et souvent, je vois des films qui n'ont rien à voir avec les films qui pourraient se rapprocher du film que je vais faire. Je ne me considère pas comme une grande cinéphile. Quelque part, j'ai aussi pu en faire une force. Je ne suis pas étouffée par une multitude de références. Quand on est dans un jury, on retrouve ce plaisir de la découverte absolue, de ne pas du tout savoir ce qu'on va voir. Et puis, on se laisse imprégné par les émotions. C'est se laisser emporter par une œuvre et se laisser convaincre par un discours que va tenir un réalisateur avec son équipe. C'est comme ça qu'on crée des cinéphiles.